Réception et conservation du vaccin Comirnaty. Merci de bien vouloir suivre les recommandations du ministère de la Santé sur la conservation du vaccin Comirnaty du laboratoire Pfizer-BioNTech pour une expérience vaccinale optimale. Le vaccin peut être réfrigéré jusqu'à 31 jours après décongélation dans le réfrigérateur à une température entre 2 degrés Celsius et 8 degrés Celsius. Vous devez diluer le vaccin dans les deux heures suivant sa sortie du réfrigérateur. Après dilution, vous devez administrer le vaccin à température ambiante, dans un délai maximal de 6 heures, en le gardant à une température ne dépassant pas 30 degrés. Chaque flacon multidose contient 6 doses. Préparation de votre matériel et station de travail Vous aurez besoin d'un contenant pour objets tranchants, du coton imbibé d'alcool, de gants, de désinfectant pour les mains et de chlorure de sodium à 0,9%. Vous aurez également besoin de seringues graduées de 3 ml 21 gauges pour la dilution et de 1 ml 25 gauges ou 23 gauges pour l'injection intramusculaire. Sur une surface plane et aseptisée, installez votre poste de travail. Disposez les fournitures de manière organisée et à portée de main. Reconstitution du vaccin et répartition dans les seringues Après une friction des mains à la solution hydroalcoolique, veuillez vous assurer de bien mettre vos gants avant manipulation des flacons multidoses. Avant dilution, vérifiez la date de péremption. Retournez le flacon délicatement 10 fois sans le secouer et évitez l'exposition à la lumière directe du soleil. Désoperculez le flacon du vaccin et désinfectez l'opercule avec un coton imbibé d'alcool à 70 degrés. Désinfectez l'opercule du sérum salé avec un coton différent. Prendre une seringue de 2 ou 3 ml et une aiguille 21 ou 23 gauges. Prélevez 1,8 ml de diluant. Chlorure de sodium à 0,9%. Et l'injectez dans le flacon contenant 0,45 ml de vaccin. Avant de retirer l'aiguille du bouchon du flacon, équilibrez la pression du flacon en aspirant 1,8 ml d'air dans la seringue vide. Inspectez les flacons des vaccins visuellement afin de détecter la présence de particules étrangères et ou d'altération de l'aspect physique, décoloration du vaccin. Après dilution, retournez délicatement 10 fois le flacon pour homogénéiser le mélange. Ne pas secouer. Notez la date et l'heure de dilution sur le flacon de vaccin. Désinfectez l'opercule du flacon de vaccin Comirnaty, reconstitué avec une compresse imbibée de solutions antiseptiques ou d'alcool à 70 degrés. Prendre une seringue de 1 ml avec 23 ou 25 gauges, du longueur adaptée à la corpulence du patient, permettant une injection intramusculaire dans le muscle deltoïde et prélever 0,3 ml du vaccin. Chassez l'air avec la seringue à l'intérieur du flacon. Injection du vaccin L'administration du vaccin Comirnaty de Pfizer sera en premier temps réservée aux enfants et adolescents de 12 ans à 17 ans. Avec une tranche d'âge aussi sensible, il est impératif d'adopter une attitude calme et rassurante, afin de dissiper les peurs et inquiétudes des enfants et adolescents et celles de leurs parents. Avant le soin, veillez à expliquer à l'enfant pourquoi il faut faire le vaccin et décrire concrètement toutes les étapes du geste et ce que l'enfant va ressentir, froid, douleur, picotement, ainsi que tout ce qui est prévu pour éviter ou atténuer la douleur. L'important est de le faire avec des mots simples et compréhensibles. Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydroalcoolique. Désinfecter la région deltoïdienne avec un coton imprégné d'un produit antiseptique. Prendre la seringue préparée de vaccin Comirnaty. Tendre fermement la peau entre l'index et le pouce sans faire de plis cutanés. Enfoncer l'aiguille d'un mouvement sûr et rapide, perpendiculairement sur le plan cutané et ne pas aspirer. Injecter la dose de 0,3 ml entière du vaccin Comirnaty. Comprimer le point d'injection avec une compresse. Jeter la seringue et l'aiguille dans le collecteur à objets piquants et tranchants. Une observation rapprochée pendant au moins 15 minutes est recommandée après la vaccination. La seconde dose du vaccin ne doit pas être administrée chez les personnes ayant connu une réaction anaphylactique à la première dose de vaccin ARN contre la Covid-19 Comirnaty. Merci à toutes les équipes qui ont participé et qui contribuent toujours à l'effort de vaccination de notre pays. Votre énergie et votre engagement sauvent des vies chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada